Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un nouveau tuto Gimp 2.10 et cette fois ci .28 et on va voir aujourd'hui comme promis les motifs dans Gimp. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez qu'il y a une playlist qui est juste en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les playlists parce que si nous en sommes maintenant au numéro 67 au niveau des débutants donc j'ai déjà fait 67 tutos exclusivement sur Gimp et sur la boîte à outils dont vous allez pouvoir trouver votre bonheur ne serait-ce que pour l'utilisation déjà de ces outils de base. Et puis si vous n'êtes pas abonné abonnez vous mettez moi un petit pouce bleu j'adore ça et puis n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire j'aime ça aussi. Alors un motif ou pattern en anglais n'est ni plus ni moins qu'une image qui va être répétée de façon à pouvoir combler ou tapisser une image ou une zone. Alors pour ça je vais créer une image ici. Cette image ici est remplie avec un damier et on avait vu dans un des tutos précédents que on pouvait remplir directement avec un motif. Alors pour cela généralement on va chercher notre motif ici dans cette fenêtre. On peut le filtrer si on en a beaucoup. Ce n'est pas mon cas. Par exemple ici si je prends wood je vais avoir tout ce qui est bois. Et ce motif en fait va pouvoir être filtré comme ceci. Si je décoche ici donc en recliquant dessus je vais avoir tous les motifs. Bon là Gimp nous offre seulement quelques motifs de base. Certains sont raccordables de façon heureuse et d'autre pas. Alors par exemple si je prends le motif. Allez le ciel. Celui-ci. Alors sky. Je vais prendre le ciel. Celui-ci. Une fois que j'ai sélectionné vous voyez que si la petite boîte de dialogue change ainsi que l'icône des motifs. Donc à ce moment là je peux cliquer dessus, glisser déposer et j'ai mon ciel qui se répète. Et vous voyez là ça ressemble plus à un motif de tricot qu'on pourrait avoir sur un pull que véritablement un ciel nuageux. Alors ce motif évidemment quelle en est la nature ? Ce motif c'est une image. Alors vous avez des motifs qui sont raccordables ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Alors pour ça je vais créer une nouvelle image. Je vais sélectionner ce motif ici, ce zébra. Alors attention aux yeux sensibles ça pique un peu. Et voilà. Donc celui-là s'appelle warning et vous voyez que ce sont des lignes transversales. Alors j'avoue que ça vraiment ça pique un peu. Mais par contre vous n'avez pas de raccord comme on avait tout à l'heure sur le ciel où là on voit bien qu'il y a des petites, une petite mosaïque d'image. Ici ça on continue. Je la remets pas parce que vraiment ça pique les yeux. Voilà. Alors j'ai créé une nouvelle image et on va voir en fait en profondeur ce qu'est une mosaïque. Je vais prendre par exemple l'image ici qui est raccordable. Pour cela eh bien je vais faire un clic droit et je vais faire ouvrir en tant qu'image. Alors vous avez vu qu'on peut copier l'emplacement du motif, l'afficher dans un gestionnaire de fichiers pour savoir où il se trouve. Donc là ici ce sont les motifs embarqués par Gimp ou tout simplement actualiser les motifs si vous avez rajouté des choses dans ce répertoire. Alors nous on va s'en tenir à ouvrir le motif en tant qu'image. Alors l'icône est bizarre, c'est plus un gestionnaire de fichiers mais c'est le texte qui prévaut. Et je vois ici mon motif. Sortez pas la loupe, c'est normal. Regardez en haut, on va voir c'est du 8 bits en RGB et il fait 20 par 20 pixels. C'est à dire que ici c'est une image qui fait juste ça. Et répéter à l'infini, eh bien vous avez vu, on a la sensation que ce sont des traits continus. Voilà ce qu'un motif. C'est une image de petite taille, plus ou moins grande. On peut ouvrir ici la texture bois par exemple. Je crois que ça c'est du bois. Je clique. Non c'était pas du bois mais vous voyez ici un peu plus grande. Elle fait 96 par 96. Voilà c'est des mailles de tricot. Eh bien c'est ni plus ni moins qu'une image qui a été mise en tant que motif. Alors elle n'aura pas pour extension .jpg ni quoi que ce soit. Elle aura une extension bien particulière. Et d'ailleurs si je vais ici ouvrir l'emplacement du motif, eh bien Gimp me dit que l'emplacement est vide. Bah oui parce qu'en fait cet emplacement là, eh bien c'est l'emplacement utilisateur. Bon alors donc les motifs embarqués ne sont pas visibles ici directement. Il faut fouiller dans les méandres de Gimp. Allez on va pas aller là dedans aujourd'hui. Sachez tout du moins que si vous voulez retrouver un emplacement où vous avez déposé vos motifs, c'est tout simplement dans édition. Préférences. Et dans les préférences on va avoir tout en bas dossier. Maintenant un endroit que vous commencez à bien connaître depuis qu'on pratique les outils. Et vous allez avoir motifs ici. Et donc motifs, bah vous allez avoir les endroits où Gimp dépose les motifs. Donc ici par exemple chez moi c'est Home Tsuka Ema. Sous Macintosh ou Windows vous aurez assez quelque chose. Bref, c'est ce qu'il y a ici qui prévaut sur votre ordinateur et non pas sur le mien. N'essayez pas de rentrer cette adresse. Vous ne trouverez pas vos motifs. Bien sûr on a pour habitude de pouvoir ajouter un nouveau dossier si vous avez créé un dossier de motifs ou vous avez importé un dossier de motifs que vous avez créé pour les réimporter dans votre machine. Quelqu'un vous l'a créé ou vous l'avez sauvegardé suite à un plantage de votre ordinateur, une nouvelle installation, vous créez un nouveau dossier et vous repartez. Mais généralement si vous en êtes là, vous n'avez pas besoin de regarder ce tuto. Ensuite on va pouvoir ouvrir ici l'emplacement du fichier. Donc si je clique ici ça va m'ouvrir dans le navigateur et vous allez vous apercevoir que mon répertoire est vide puisque je n'ai pas de nouveaux fichiers. Et ici sélecteur de fichiers pour naviguer dans nos dossiers. Voilà bon je reviens pas dessus. On peut réinitialiser les motifs. Donc si je fais ça, ici rien ne change puisque je suis dans l'installation de base de Gimp. Je progresse pas à pas avec vous de façon à pas vous faire un coup de mystère entre deux tutos. On est bien là sur une continuité. Allez je valide et on va donc fermer ici ces deux motifs. Vous l'aurez compris, un motif est ni plus ni moins qu'une image dans Gimp. Par contre si je veux la sauvegarder ici, il faudra que je fasse un fichier, exporter sous. Alors vous avez vu ici, il me propose un point pat. Pat parce que ça vient de l'anglais pattern. Donc si j'exporte ici mon motif. Et là on voit où sont les motifs dans Gimp. Ici moi je les ai sur le... Alors si vous êtes sous Windows, ça sera autre chose, c'est etc. Et donc il va me proposer d'écraser mon motif ici et le mettre au format pat. Alors pourquoi pat ? Si je sélectionne ici le type de fichier, on va regarder point pat. Alors je vais remonter ici parce que voilà ici vous avez juste au dessus motif Gimp et c'est un point pat. Voilà donc après j'ai plus juste à exporter cette image pour l'avoir sous forme d'un motif. Alors vous allez me dire, Georges c'est bien beau, tes motifs là bon on va pas aller loin. Ok alors on va fermer ces motifs là et on va voir où est-ce qu'on peut trouver des motifs. Alors je vous invite à venir sur Pixabay. Alors sur Pixabay on va voir un petit peu de tout. On va avoir des images ou des motifs raccordables. Ici vous voyez j'ai tapé images vectorielles, j'ai fait une recherche de motifs et ici il me dit sans couture. Alors sans couture c'est une traduction un peu bancale qui a été faite de l'anglais vers le français. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à dire que ici si je prends ce motif je télécharge ici et bien je vais pouvoir l'appliquer tel quel et je vais pas avoir de couture. Chiche on essaye ? Allez on essaye. Je télécharge le fichier alors soit vous le téléchargez au format vectoriel soit vous faites comme moi vous prenez le PNG ici directement et on télécharge. Alors moi j'ai déjà fait cette opération, je l'ai déjà sur mon disque dur. Vous trouverez le lien de ce de ces fichiers, de tous les fichiers que je vous propose dans le descriptif de la vidéo. Et je retourne maintenant de le côté sous Gimp et je vais ouvrir mon fichier ici et je vais l'ouvrir en tant que nouvelle image. Voilà donc j'ai ici mon image et cette image présente un défaut pour en faire un bon motif. Il a ici une zone qui est transparente. C'est pas grave et bien on va juste découper ici avec l'outil de sélection rectangulaire. Je vais me positionner sur un angle. Je peux déborder sur les côtés puisque Gimp va réadapter sur les côtés. Il n'y a pas de souci. Il va falloir que je sois précis. C'est tout en haut. Il faut que je sois au pixel près. Parce que si j'ai une bande transparente, c'est mort. On va la voir. Donc ici au pixel près, je suis bon. J'appuie sur le bouton du milieu pour faire glisser en bas. Ou alors maintenant vous savez, on vient ici sur le navigateur et je vais au pixel près ici me placer. Alors vous avez une légère petite zone de transparence. Alors moi j'ai décidé de ne pas la prendre. Et là maintenant je fais entrer. Et vous voyez que sur les côtés Gimp a adapté ma boîte de dialogue. Ok j'ai ma sélection pour faire mon motif. Alors ici on en 600 par 380 par 320. Ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est tout simplement renier selon le contenu. Voilà j'ai mon image maintenant qui est renier. Pardon, pas selon le contenu. J'ai fait une bêtise. C'est renier selon la sélection. Voilà. Là j'ai ma sélection qui est bonne. Maintenant je fais sélection aucune. Et comme 600 par 283, 640 par 283, ça me paraît un peu gros pour un motif. Et bien je peux le réduire. Alors ça dépend après si vous voulez garder une grande taille ou pas. Mais je vais faire l'opération jusqu'au bout. Donc je vais réduire ici. Je vérifie que ça soit bien clippé ici pour garder l'homothétie. Si c'est déclippé, là c'est déclippé. Et je vais faire une mise à l'échelle tout simplement. Voilà je vais la réduire comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà je fais une mise à l'échelle. Et maintenant effectivement je peux demander à Gimp de faire un rognage selon le contenu. Voilà. Et je peux maintenant avoir mon motif. Alors vous allez me dire, ouais ok bah t'es dans motif. Comment on fait ? Je vais maintenant faire une sélection avec l'outil de boîte de sélection. Je prends l'ensemble ici. Vous voyez je déborde. J'appuie sur entrée. Et maintenant que j'ai ceci, je vais faire un clic droit, édition, copier. Nouveau motif. Il me demande un nom. Je l'appelle oeuf. Je valide. Nom du fichier il s'appellera oeuf aussi. Et ici je vais avoir mon oeuf. Donc là je vois pas très clairement le motif, mais il est là. Alors si je veux le sauvegarder en tant que motif pour m'en servir, parce que là dès que je ferme Gimp, en fait il va disparaître. Il va falloir que je vienne ici dans fichier, enregistrer sous, exporter sous. Et là je vais le mettre dans Pattern. Donc ici, soit vous venez chercher ici .pat. Soit vous sélectionnez ici l'extension et puis vous l'appelez PAT. Alors attention, à partir de ce moment là, il va falloir le mettre là où Gimp aura tendance à le chercher. Alors souvenez-vous qu'on avait vu tout à l'heure que l'image était ici dans édition, préférences. Je vais rapidement le chercher dans son dossier. Voilà, motif. Il est lié là-dessus. Hop, je le copie. CTRL-C, copier. Et ici. Alors je sais pas sous Windows si ça fonctionne, mais normalement c'est CTRL-L. Donc je vais mettre juste ici. Hop. Et si comme c'est sous Linux, bien en fait vous avez votre fichier répertoire de Gimp qui est en cachet, vous ne le voyez pas ici. Eh bien, moi je vais l'enregistrer sur le... Voilà, tout simplement ici dans mes images. Et je vais le déplacer après. Donc j'exporte. Et maintenant, je vais aller dans édition, préférences. Ça, c'est pénible. Je sais que peut-être que sous Windows vous pouvez faire un copier-coller. Et je vais aller ouvrir directement ici mon dossier. Voilà, motif. Ouvrir dans le gestionnaire de fichiers ici. Donc il faut que je me mette là-dessus. Voilà. Je l'affiche. Voilà, j'ai Pattern. Je l'ouvre. Alors, j'ai mon oeuf point pâte, tout à l'heure. Et ici, j'avais ce que j'avais enregistré ici. Hop. Je vais le mettre là. Je le déplace ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon oeuf. Alors, on va voir aussi... Alors, j'en ai ici. On va voir aussi que si on peut ajouter ici des motifs, on peut les supprimer. Alors, si je regarde celui-ci, il s'appelle oeuf et celui-là, image du presse-papier. Donc, image du presse-papier, c'est le dernier qu'on a fait. Donc, ici, mon oeuf et mon image de presse-papier font double emploi dans Gimp. Je vais aller dans... Alors, maintenant, je peux fermer ça ici. Je peux fermer l'image. J'en ai plus besoin. Abandonner modification. Oui, bien sûr. Et je vais pouvoir glisser maintenant. Donc, si je sélectionne le premier qui s'appelle oeuf. Il a ici une petite bande. Alors, vous voyez, je n'ai pas assez coupé. Il aurait fallu que je coupe davantage. Alors, je fais un CTRL-Z. Et donc, celui-ci me présente une petite bande. Je vais faire supprimer le motif. Clique droit sur le motif, ici. Alors, cette boîte de dialogue, ici, vous l'avez lorsque vous double-cliquez sur motif et elle apparaît. Donc, je me mets ici sur mon motif. Je fais un clic droit et je supprime le motif. Alors, avant de répondre, on va regarder ici. C'est le oeuf .7.pat. Alors, je supprime. Et il me la supprime également au niveau du répertoire dans lequel je stocke mes motifs. Donc, faites bien attention quand vous le supprimez ici. Vous le supprimez physiquement de votre disque dur. Alors, mon motif, ici, je vais essayer avec celui-ci, puisque j'ai découpé. Et je vois qu'au niveau raccordement, eh bien, ce n'est pas le top. Et qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que j'ai peut-être une bande en haut ou en bas. Alors, si je veux le rectifier parce que je voudrais le rectifier, eh bien, j'ai qu'à faire juste un clic droit ici. Donc, ici, tac, et l'ouvrir en tant qu'image. Alors, je réactualise mes motifs. Il ne veut pas, ce n'est pas grave. Je vais ouvrir mon motif directement ici. Hop, je mets dans .pat. Et je vais pouvoir retravailler mon motif. Alors, j'avais vu que j'avais des bandes à droite, à gauche, en haut et en bas. Eh bien, je vais juste faire une sélection comme ceci. Tac. Sélection. Réduire. Je vais lui réduire de 1 pixel. Je valide. Je vais rogner l'image selon la sélection. Je ré-sélectionne un coup. Tac. Copier. Et maintenant, vous connaissez la suite. Par contre, j'ai oublié de valider ici. Voilà. Hop, je valide. Édition. Copier. Ou CTRL-C, tout simplement. Copier. Édition. Coller comme. Nouveau motif. Et je valide. Il m'en a crelé un troisième ici. Si je retourne dans ma feuille. Et je supprime. J'en crée une nouvelle. Soyons fous. Alors, ça aurait été un tuto pour pack. Voilà. Je reviens ici. Et là, maintenant, je n'ai plus ce petit désagrément. Il y a une répétition qui se fait. Alors, j'ai encore un petit, 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 ici. Donc, vous voyez. Après, ça a retravaillé. Mais vous avez la solution. Vous avez la méthode. Maintenant, j'aurais peut-être dû réduire de 2. Mais si je réduisais de 2 à droite à gauche. Vous voyez qu'ici, en haut, j'ai encore un petit, un petit décalage. Rien du tout. Mais il y a encore. Voilà. Donc, en fait, ça vous permet de travailler un motif. Et de le faire. Et de le rendre. Le rendre raccordable. Alors, à ce stade, on a déjà ici 20 minutes. de tuto. Je vais m'arrêter là pour ce tuto. Et il va reprendre bientôt dans une deuxième partie. Où on va continuer, bien sûr, sur les motifs. Alors, bye bye. Je vous like. Mettez-moi un petit pouce. A très bientôt.